Musique Salut les abonnés du futur, j'espère que vous allez tous très très bien Aujourd'hui on se retrouve sur Naruto Storm 4 pour un nouveau test les frérots Mais aujourd'hui pour le test du personnage le plus surcoté de Naruto, écoutez-moi bien, voilà Il s'agit de Shisui Huchiya Pardon ? Pardon ? Pardon ? Pardon ? Pardon ? Oui, vous pouvez me taper sur la gueule, pour moi c'est le personnage le plus surcoté de Naruto Tout le monde le met sur un piédestal alors que le personnage on l'a vu, 3 épisodes Et on l'a vu, elle est peut-être 2-3 pages dans le manga J'irais d'arrêter à un moment donné, c'est-à-dire de doser sur Shisui Huchiya les frérots Doucement Je kiffe le perso, je kiffe le chara design Mais malheureusement moi je le mettrais pas dans mon top 5 des Uchiwa préférés Tu vois, c'est clairement pas, il est clairement pas dans mon top 5 Hormis son photo à Matsukami Ah bah frérot, bah il a rien fait dans le manga On l'appelait le Shisui le mirage, il était presque aussi rapide que Minato Donc pour tous les fans de Shisui, mettez-moi en argumentation Pourquoi votre perso vous le trouvez pas surcoté Ou quoi que ce soit En même temps le petit hashtag Shisui bien évidemment Parce que ça aide au référencement aussi, ah n'oublions pas Mais voilà, j'attends vos arguments en commentaire Oui, voilà D'accord Mais en tout cas si ce genre de vidéo vous plaît toujours N'hésitez pas à mettre le petit miagre et le pouce bleu De partager la vidéo à tous vos potes Fans de Naruto et fans de Naruto Storm 4 Bien évidemment N'oubliez pas le petit commentaire hashtag Shisui Même si je l'ai déjà dit au début, voilà On n'oublie pas le petit commentaire Bien évidemment, n'oubliez pas aussi de vous abonner Car on est en route vers les 20k abonnés Avant la fin de l'année Ça ferait extrêmement plaisir Donc n'hésitez pas, voilà quoi On active la petite cloche aussi, on n'oublie pas Et pour tous ceux qui regardent la vidéo sans être abonné Les frérots, il s'agirait d'arrêter maintenant Tu viens et tu t'abonnes Tu t'abonnes, t'actives la petite cloche Et puis voilà, tu nous rejoins Rejoins la mienne famille, on est bien ici Ok Bref, comme d'habitude, vous savez On va faire l'entraînement Je vais vous montrer les capacités de Shisui Puis après, on ira en mode online pour ce fight Et puis voilà, tout simplement, ça fait plaisir Bref, on ne va pas t'agiverser plus longtemps On est parti pour le mode entraînement Let's go ! Donc voilà, Shisui, le mirage Voilà, le personnage très très rapide dans Naruto Storm Vraiment, c'est un personnage méga rapide Même dans les déplacements C'est un énorme personnage au niveau de ça Voilà, il est extrêmement rapide C'est clairement plaisant de jouer avec lui C'est un personnage assez facile pour les débutants Voilà, à maîtriser Donc on va aller voir ses combos Bien évidemment Donc le combo rond classique, voilà Shisui fait plaisir Ça d'ailleurs, faites attention C'est un personnage assez douilleur au niveau de ça Ah ! Il va envoyer la technique Il va passer derrière vous Donc même si vous permutez Si vous permutez au mauvais timing Bah, il va être derrière vous Et du coup, il va vous reprendre dans le combo Donc faites grave gaffe au niveau de ça C'est un petit conseil que je vous donne Par rapport à Shisui Pour éviter de vous faire avoir Tout simplement Ensuite, le combo du bas Qui est là où vous allez faire vraiment Le plus de combos possible Voilà Et puis c'est le combo, je trouve, le plus stylé Voilà, clairement, de Shisui Ensuite, le combo du haut Franchement, Shisui, en fait Il a tous les combos ultra stylés Je trouve Alors, regardez-moi ça Bam ! Le petit combo aérien Ensuite, avec le Katon Katon ! Ça fait plaisir Franchement, le perso est vraiment stylé à jouer Vraiment, moi, je kiffe le jouer Il est incroyable Rapide, efficace Franchement, très très intéressant Ensuite, la chope Malheureusement, très rapide Mais très courte portée C'est un gros problème avec Shisui Elle est rapide à passer Elle est vraiment genre En deux secondes, il vous chope Et hop, vous êtes en l'air Mais c'est très courte portée Très courte portée J'ai du mal à parler, bordel de merde ! Mais oui, c'est clair ! Ensuite, l'incliné Vraiment sympa Si vous touchez, vous pouvez repasser derrière Pour renchaîner avec un combo C'est assez lent C'est la technique la plus lente de Shisui Et en vrai, si vous la placez bien Elle peut être vraiment très très intéressante À être utilisée en combat Surtout si vous êtes très loin Et que le mec n'arrête pas d'attendre Et à un moment, vous vous dites Il va dasher Hop, vous lancez la petite technique À passe crème Et c'est plutôt sympa Ensuite, Jutsu C'est, voilà Steve Uchiwa dans Auréolé Franchement, c'est pas mal Parce que vous pouvez en lancer qu'une Et après, dasher Voilà, vous pouvez juste en lancer une Ça peut être vraiment très intéressant pour ça Vous pouvez en lancer même deux Si vous ne voulez pas en lancer qu'une Voilà, c'est vraiment sympa Vraiment, vous gérez bien cette technique Et bien, vous pouvez faire pas mal de choses Et contrer pas mal fois l'ennemi Vraiment assez intéressant Vous pouvez gérer avec un timing assez différent Regardez Là, après, je peux envoyer un deuxième Et le troisième Donc voilà, c'est vraiment Vous avez une panel large Donc c'est assez cool Ensuite, la technique ultime Le Kotoa Matsukami Bien évidemment, les frérots Voilà, technique méga badass Qui fait partie clairement de mon top 10 De mes techniques ultimes préférées Je parle pas avec les combinés Juste les techniques ultimes des personnages Franchement, elle est incroyable Les masterclass Cette technique Je trouve ça méga stylé Oh, ok Ensuite, le mode éveil Bah voilà Le Susano parfait A l'époque, il avait pas le Susano parfait Il avait le Susano normal Ils avaient créé un design Sur Storm Revolution Son Susano On comprend pas pourquoi Ils l'ont pas gardé Parce que là, mettre en Susano parfait Je trouve pas ça ouf Malheureusement Mais c'est stylé quand même Parce qu'ils ont recréé un design Entre guillemets De Shisui En vrai, c'est clairement Susano parfait de Madara Mais mélangé à celui des autres Clairement ça Mais moi, j'aurais préféré mieux Qu'ils gardent le premier design Qui était complètement différent Des autres Susano Ensuite, la technique Susano Tsukomo Pas mal Simple, efficace Voilà, hop là La petite inclinée qui passe bien Stylée Chop aussi Qui est plutôt cool Voilà, le personnage est vraiment intéressant Donc voilà, maintenant On va se retrouver pour le combat C'est parti Let's go Ok les gars On joue contre une team méta La team méta Ok c'est parti les gars Là ça va être chaud les gars Ça va être très chaud Parce qu'on joue contre clairement La team méta Sa mère Ça va être grave méga chaud Bon C'est parti Mais on va pas se laisser faire Nous on est les Uchiha Ok Mais il y a un Uchiha aussi Wouah Doucement avec le spam de Jutsu monsieur En plus on va prendre notre revanche Avec Danzo Non putain C'est vrai qu'elle est longue celle là Aïe Aïe C'est chaud c'est chaud J'ai une team méta face à moi Les reufs Je vais essayer de jouer correctement Mais Nope Dommage Alors oui j'ai pris Hitachi en mode En mode comme ça Parce que En mode Akatsuki quoi Parce que sinon j'ai pas le Kato Et je voulais mettre quand même Shisui en avant Dans le truc Quand je dis les personnages qu'il y a en passe Quand on montre notre team Parce que je fais le test de Shisui Pas d'Hitachi Voilà Oh je lui ai mis un truc Par contre il a rien compris Il est resté en l'air Il a pas compris monsieur Allez putain Ça me saoule Putain là je vais prendre cher Oui Non il a pas eu le temps Il a pas eu le temps d'envoyer le Kato Ça fait mal Putain là je vais galère Oh putain heureusement Shisui il part de l'autre côté Quand il vient Tu m'étonnes Hop parfait Hop Allez Hop c'est parti Attaque ultime L'attaque combinée des Uchiha Ikuso C'est parti Bon malheureusement c'est pas en mode Anbu Hitachi Mais bon on fait avec On fait avec les moyens du bord Imaginez que Shisui il a en réincarné What ? Hop Hitachi Oh Boom J'adore cette technique ultime Voilà le pouvoir des Uchiha Je sais pas je trouve cette technique ultime combinée Une des plus belles Une des plus belles jamais créées dans l'histoire de Naruto Storm Clairement Hop Non j'ai pas pu prendre le round Oui on va prendre le round Voilà on prend le round Putain Il a pas voulu prendre le round le fou Pas voulu prendre le round le fou On est bien On est plutôt pas mal là Même contre une team méta C'est Wow Ça va être chante Tandak Hop Coucou Ah Bah oui il faut pas d'hé Faut pas d'hérodager derrière Ta gueule Putain et moi je fais la même Je fais la même mais face à Danzo Je suis quand même un trou de balle Monsieur Hop Attends Hop Ah putain Et encore je trouve qu'il utilise mal ses persos Parce qu'en vrai je joue contre un mec méta Et qu'il sait jouer tous les persos Ah putain Il fallait que je parle Et je vais me prendre une raclée Oui Oh bien vu J'ai réussi à l'envoyer au bon moment Le Hitachi Même pour lui enlever une permute C'est toujours ça de gagné Comme on dit Bah putain l'incliné L'incliné il fait trop mal L'incliné il fait trop mal de Danzo Hop Et là ta Hop Le petit combo du bas on va faire Le petit combo du bas Voilà Ah bah même pas Ok Hop On passe à travers Hop Hop Baf Hop le petit Hop parfait Attention 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 Hop putain Faut que je fasse gaffe Parce que là avec les persos qu'il a Ah putain Dommage Dommage C'est dommage parce que j'aurais pu lui caler Le koto Hamatsukami encore une fois Mais j'ai mal géré mon combo Quelle indignité Putain Mesto Mesto Il s'agirait de doser là De mal gérer ses combos Aïe Oh j'ai pas eu Oh le mal chance Ah putain Putain Enculé de pain Enculé de pain Enculé de pain Nique ta mère Oh Vas-y vas-y Tranquille Tranquille On reste tranquille On se met à distance un petit peu Aïe Bon on m'a Direct dit Va te faire foutre Ah putain Je ne pense pas l'avoir La petite shop Pour le faire permuter Ça va J'ai récupéré mes permutes Doucement Doucement Dosez monsieur Ah putain J'ai pas pu faire le combo Ah c'est chiant ça Ça je reconnais Ok Oh là là Le caton qui est tellement bien passé Ah Ah ça c'est pas C'est pas ouf ça Ça je n'apprécie pas le délire Puis en plus Si elle sous-sane derrière Je ne suis pas très fan de ce délire C'est un one shot Ça j'avais oublié Voilà Respecte Itachi Couché Danzo Couché Bon on n'a pas fini en côtois Matsukami Mais Désolé Désolé Danzo tu dégages Eh oh comment ça T'as essayé de me revoler mon oeil Et en plus là T'as voulu te suicider avec moi Comment ça J'arrête d'oser et respecter Shisui Ah oui 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 Et bien les gars J'espère que cette vidéo Vous aura plu Voilà Shisui Uchiwa Le personnage le plus surcoté de Naruto Et je le redis Oui Et tu vas faire quoi Tu vas faire quoi Hein Il est tout à fait faux C'était pas En tout cas franchement Gros plaisir de jouer avec Shisui Ben évidemment C'est une des teams Que j'utilise le plus Clairement Itachi et Shisui J'adore le combo Qu'ils proposent les deux J'adore le style de combat des deux Franchement En fait la team Elle est vraiment bien équilibrée Et je trouve ça vraiment super intéressant Donc voilà pourquoi Je la joue aussi beaucoup Tu vois Mais généralement Je tisse Itachi en bout Le Itachi normal Donc voilà C'est vrai Même si c'est juste un skin Ben au moins Ça représente l'époque Où Itachi n'était pas encore un Renéga Donc ça fait vraiment plaisir Ah d'accord Ok Très bien Ok En tout cas N'hésitez pas à me dire Ce que vous avez pensé de la vidéo En commentaire On n'oublie pas le petit hashtag Shisui pour le référencement On n'oublie pas surtout pas Ah si N'oubliez pas de me dire Quel personnage vous voulez avoir Au prochain test de Naruto Storm 4 Voilà Vous pouvez me dire Le personnage que vous voulez Avec la spécificité Genre Naruto Hermite Genre des trucs comme ça Précissez bien Parce que dans le jeu Si vous me dites Madara J'en ai trois sortes de Madara Donc précisez bien Bien évidemment Quel personnage vous voulez que je teste Donc voilà Bref Sur ce je vous laisse On se retrouve pour la prochaine vidéo Pour la prochaine Et encore une fois Pour la prochaine vidéo N'oubliez pas que la Mirafamily Est toujours en vous Et sur ce Ciao les gars